Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'insuffisance cardiaque, une affection grave qui touche des millions de personnes à travers le monde. Nous allons explorer en profondeur ce que signifie réellement l'insuffisance cardiaque, en distinguant les deux principaux types, l'insuffisance cardiaque systolique, où le cœur peine à pomper le sang efficacement, et l'insuffisance cardiaque diastolique, où le cœur ne se remplit pas suffisamment de sang. Nous aborderons également comment cette condition entraîne une accumulation de liquide dans les poumons, connu sous le nom d'insuffisance cardiaque congestive, ainsi que son impact mondial. Restez avec nous pour découvrir les causes, les symptômes, et les traitements avancés de cette affection potentiellement mortelle. L'insuffisance cardiaque, une affection critique L'insuffisance cardiaque se réfère à une condition où le cœur ne parvient pas à fournir suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Cela peut se manifester de deux façons principales, insuffisance cardiaque systolique, les ventricules du cœur ne parviennent pas à pomper avec assez de force pendant la systole. Insuffisance cardiaque diastolique, le cœur ne se remplit pas suffisamment de sang pendant la diastole. Dans les deux cas, le sang reflue vers les poumons, provoquant une congestion ou une accumulation de liquide. C'est pourquoi cette condition est également appelée insuffisance cardiaque congestive, ICC. Impact mondial de l'ICC L'insuffisance cardiaque congestive affecte des millions de personnes dans le monde. Étant donné que les besoins du corps ne sont pas satisfaits, cela peut mener à des complications graves, voire au décès. La prévalence de l'insuffisance cardiaque s'explique en partie par la diversité des maladies cardiaques, telles que l'ischémie et les maladies valvulaires, qui altèrent la capacité du cœur à pomper le sang efficacement, au fil du temps, peuvent conduire à une insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque systolique, une perspective mathématique. Commençons par l'insuffisance cardiaque systolique. Une approche mathématique consiste à examiner le débit cardiaque, soit le volume de sang que le cœur pompe chaque minute. Le débit cardiaque se calcule en multipliant la fréquence cardiaque, nombre de battements par minute, par le volume d'éjection systolique, volume de sang éjecté à chaque battement. Par exemple, un cœur adulte peut battre 70 fois par minute, avec chaque battement éjectant 70 ml de sang. Le débit cardiaque serait donc de 4900 ml par minute, soit presque 5 litres par minute. Cependant, tout le sang n'est pas pompé à chaque battement, seule une fraction du volume total est éjectée. La fraction d'éjection est le pourcentage du volume total de sang qui est expulsé à chaque battement. Une fraction d'éjection normale se situe entre 50% et 70%. Une fraction d'éjection inférieure à 40% indique une insuffisance cardiaque systolique, car le cœur ne parvient qu'à expulser une petite quantité de sang à chaque battement. Insuffisance cardiaque diastolique, quand le cœur ne se remplit pas suffisamment. Dans l'insuffisance cardiaque diastolique, le cœur pompe suffisamment fort, mais il ne se remplit pas suffisamment de sang. Dans ce cas, le volume d'éjection systolique est faible, mais la fraction d'éjection reste normale car le volume total de sang est réduit. Le mécanisme de Frank Starling est la dysfonction diastolique. Bien que le volume d'éjection et le volume total soient faibles, 44 ml divisé par 69 ml donne toujours une fraction d'éjection de 64%. Dans ce scénario, l'échec est dû à un remplissage anormal du ventricule, ce qui signifie que la cavité n'est pas complètement chargée ou étirée au départ. Cette condition est appelée précharge réduite, qui est le volume de sang présent dans le ventricule juste avant la contraction musculaire-ventriculaire. Une relation clé entre la fonction systolique et diastolique est le mécanisme de Frank Starling. Ce principe démontre que le remplissage du ventricule avec du sang pendant la diastole et l'étirement du muscle cardiaque augmentent la force de contraction pendant la systole, augmentant ainsi le volume d'éjection systolique. C'est similaire à l'étirement d'un élastique qui revient plus fort lorsqu'il est étiré, sauf que le muscle cardiaque se contracte activement, alors que l'élastique revient passivement à son état détendu. Les types d'insuffisance cardiaque L'insuffisance cardiaque peut affecter le ventricule droit, le ventricule gauche ou les deux. Cela conduit à une insuffisance cardiaque droite, insuffisance cardiaque gauche ou insuffisance cardiaque biventriculaire, impliquant les deux ventricules. Chaque type peut impliquer une dysfonction systolique ou diastolique. Cependant, si un ventricule échoue à pomper suffisamment de sang, cela peut affecter l'autre, car les deux ventricules travaillent en série. Par exemple, une insuffisance cardiaque gauche peut entraîner une insuffisance cardiaque droite et vice-versa. Ces termes se réfèrent aux problèmes primaires affectant le cœur essentiellement, quels côtés à échouer en premier. Causes de l'insuffisance cardiaque gauche L'insuffisance cardiaque gauche est souvent causée par une dysfonction systolique ou un échec de pompage, généralement dû à des dommages aux muscles cardiaques, myocardes. Ces dommages affaiblissent la capacité du cœur à se contracter avec force et à pomper efficacement le sang. La cause la plus courante est la cardiopathie ischémique, résultant de l'athérosclérose des artères coronaires ou de l'accumulation de plaques. Dans ce cas, la réduction du flux sanguin et de l'oxygène à travers les artères coronaires endommagent le myocarde. Si l'artère coronaire est complètement bloquée, cela peut entraîner une crise cardiaque, laissant du tissu cicatriciel qui ne se contracte pas, ce qui aggrave encore la fonction cardiaque. Hypertension et insuffisance cardiaque L'hypertension prolongée est une cause fréquente d'insuffisance cardiaque. Lorsque la pression artérielle augmente dans la circulation systémique, le ventricule gauche doit travailler plus dur pour pomper le sang contre cette pression élevée. Pour compenser, le ventricule gauche subit une hypertrophie, c'est-à-dire un épaississement des parois musculaires afin de générer plus de force. Cependant, cette masse musculaire accrue exige davantage d'oxygène, et le muscle épaissi comprime les artères coronaires, réduisant ainsi l'apport sanguin. Cet déséquilibre entre la demande en oxygène et l'apport affaiblit une partie du muscle ventriculaire, entraînant une insuffisance systolique. Cardiomyopathie dilatée et insuffisance cardiaque Une autre cause potentielle d'insuffisance cardiaque est la cardiomyopathie dilatée, où la chambre cardiaque s'élargit pour tenter de remplir le ventricule avec un volume sanguin plus important, précharge, et d'étirer les parois musculaires. Mécanisme de Frank Starling et insuffisance systolique Le mécanisme de Frank Starling suggère qu'une augmentation de la précharge, c'est-à-dire le volume de sang dans le ventricule avant la contraction, peut renforcer la force de contraction. Bien que cela puisse temporairement améliorer la fonction cardiaque, à long terme, les parois du ventricule peuvent s'amincir et s'affaiblir, conduisant à une insuffisance cardiaque systolique du côté gauche. Pour que le cœur fonctionne efficacement, l'épaisseur des parois ventriculaires doit être proportionnée à la taille de la chambre, toute déviation significative peut entraîner une insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque diastolique et hypertension Bien que l'insuffisance systolique soit plus courante dans l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance diastolique, ou dysfonctionnement du remplissage, peut également se produire, en particulier en cas d'hypertension. Chez les patients hypertendus, le ventricule gauche subit une hypertrophie concentrique, c'est-à-dire un épaississement du muscle cardiaque vers l'intérieur, rétrécissant ainsi la chambre ventriculaire et laissant moins de place pour le sang. Cela peut entraîner une insuffisance cardiaque diastolique, tout en contribuant également à la dysfonction systolique. Autre cause d'insuffisance diastolique L'hypertrophie concentrique peut également résulter d'une sténose aortique, rétrécissement de l'ouverture de la valve aortique, et d'une cardiomyopathie hypertrophique, une condition génétique provoquant un épaississement anormal des parois ventriculaires. Les cardiomyopathies restrictives contribuent également à l'insuffisance diastolique en rendant le muscle cardiaque plus rigide et moins souple, réduisant la capacité du ventricule à s'étirer et à se remplir de sang. Implication des reins et rétention de fluides Lorsque le cœur ne pompe pas suffisamment de sang, la diminution du flux sanguin vers les reins active le système rénine-angiotensine-aldostérone, SRA, entraînant une rétention de fluides. Cela augmente la précharge, via le mécanisme de Frank Starling, renforce les contractions. Cependant, à long terme, la rétention de fluides peut provoquer une fuite excessive de liquide dans les tissus, aggravant les symptômes comme l'accumulation de liquide dans les poumons et d'autres parties du corps. Congestion pulmonaire et édème Un signe clinique clé de l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang en avant est le retour de sang dans les poumons. Ce retour augmente la pression dans les veines et capillaires pulmonaires, ce qui entraîne le passage de liquide des vaisseaux sanguins vers l'espace interstitiel, provoquant un édème pulmonaire ou une congestion dans les alvéoles des poumons. Ce liquide supplémentaire gêne l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, provoquant une dyspnée, difficulté à respirer, et une orthopnée, difficulté à respirer en position couchée. Dans l'orthopnée, le sang veineux circule plus facilement des jambes et du ventre vers le cœur, augmentant davantage la congestion pulmonaire. Complication pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque gauche Dans l'insuffisance cardiaque gauche, l'accumulation de liquide dans les poumons peut entraîner des crépitements ou râles entendus à l'auscultation lorsque le patient respire. Si suffisamment de liquide remplit les capillaires pulmonaires, ils peuvent se rompre, provoquant une fuite de sang dans les alvéoles. Les macrophages alvéolaires ingèrent ensuite ces globules rouges, accumulant du fer et se transformant en macrophages chargés d'hémocidérine, également appelés cellules cardiaques de défaillance. Pour gérer l'insuffisance cardiaque gauche, des inhibiteurs de l'ECA peuvent être prescrits pour dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin. Des diurétiques sont également couramment utilisées pour réduire l'accumulation globale de liquide, aidant à prévenir l'aggravation de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque droite, cause et effet L'insuffisance cardiaque droite est souvent une conséquence de l'insuffisance cardiaque gauche. À mesure que l'accumulation de liquide augmente la pression dans l'artère pulmonaire, le côté droit du cœur peine à pomper le sang efficacement vers les poumons, conduisant à une insuffisance cardiaque biventriculaire. Cependant, une insuffisance cardiaque droite isolée peut également survenir, souvent en raison de conditions telles qu'un chinte cardiaque gauche-droite. Dans ce cas, le sang circule du côté gauche du cœur, où la pression est plus élevée, vers le côté droit, où la pression est plus faible, augmentant ainsi le volume de liquide dans le ventricule droit. Cela peut entraîner une hypertrophie concentrique du ventricule droit, le rendant plus vulnérable à l'ischémie, dysfonctionnement systolique, et réduisant sa compliance, dysfonctionnement diastolique. Maladie pulmonaire chronique et insuffisance cardiaque droite La maladie pulmonaire chronique est une autre cause potentielle d'insuffisance cardiaque droite isolée. Lorsque les poumons peinent à échanger de l'oxygène, des niveaux d'oxygène bas, hypoxie, provoquent la constriction des artérioles pulmonaires, augmentant la pression sanguine pulmonaire. Cette pression accrue rend plus difficile pour le ventricule droit de pomper le sang, conduisant à une hypertrophie droite et à une insuffisance cardiaque, une condition appelée cœur pulmonaire. Circulation systémique et insuffisance cardiaque droite Contrairement à l'insuffisance cardiaque gauche, ou le sang reflut dans les poumons, l'insuffisance cardiaque droite provoque un reflux de sang dans la circulation systémique du corps. Cela peut entraîner une distension de la veine jugulaire, où la veine jugulaire devient engorgée et visible dans le cou. De plus, lorsque le sang reflut dans le foie et la rate, le liquide peut fuir dans les espaces interstitiels de ses organes, provoquant une hépatosplénomégalie, élargissement du foie et de la rate. Complication de l'insuffisance cardiaque droite L'accumulation de liquide dans l'insuffisance cardiaque droite peut s'étendre au-delà du foie et de la rate, provoquant une gêne significative. Une congestion hépatique prolongée peut entraîner une cirrhose et, finalement, une insuffisance hépatique, une condition appelée cirrhose cardiaque. De plus, l'excès de liquide près du foie et de la rate peut se déplacer dans l'espace péritonéal, conduisant à une acite. Cette accumulation de liquide dans la cavité péritonéale peut être importante, car cet espace peut contenir un grand volume de liquide avant que la pression n'augmente. Édème et rétention de fluides L'insuffisance cardiaque droite provoque également un édème à godet dans les tissus mous des jambes. Cela se caractérise par un gonflement visible, où la pression sur le tissu laisse une empreinte qui revient lentement à son état d'origine. Les jambes sont les plus touchées en raison de la gravité, provoquant une accumulation de liquide dans les zones dépendantes du corps. En position couchée, le liquide peut s'accumuler dans le sacrum ou le bas du dos. Approche thérapeutique Le traitement de l'insuffisance cardiaque droite est similaire à celui de l'insuffisance cardiaque gauche, notamment parce qu'elle en découle souvent. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, et les diurétiques sont fréquemment prescrits pour gérer la rétention de fluides et la pression artérielle. Arrhythmie et thérapie avancée L'insuffisance cardiaque peut également entraîner des arrhythmies, où les ventricules du cœur perdent leur contraction synchronisée, réduisant ainsi leur capacité à pomper le sang efficacement. Dans de tels cas, la thérapie de resynchronisation cardiaque, CRT, avec des stimulateurs cardiaques peut être utilisée pour synchroniser la contraction des ventricules, améliorant ainsi le flux sanguin. Pour les cas d'insuffisance cardiaque sévère, des dispositifs d'assistance ventriculaire, VAD, peuvent être implantés pour aider le cœur à pomper le sang. En phase terminale d'insuffisance cardiaque, lorsque les autres traitements échouent, une transplantation cardiaque peut être la seule option. Merci d'avoir regardé et partagé cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux.